bonjour et bienvenue dans l'atelier aujourd'hui je vous propose un tutoriel vidéo en pas à pas pour apprendre à réaliser ceci c'est à dire un disque démaquillant écologique donc c'est une c'est un article que j'ai beaucoup cousu en tant que créatrice et je sais que certains d'entre vous cherchent à en réaliser en ce moment parce qu'en plus avec la tendance zéro déchet effectivement ça évite d'utiliser du coton qu'on jette en plus jetable donc là ce sont des disques démaquillant que je vais réaliser à partir de chutes de tissus et d'éponges de bambou donc moi j'ai choisi de l'éponge de bambou grise sur cet ouvrage parce que ça permet de ne pas voir trop les résidus de maquillage et de mascara au fur et à mesure du temps donc nous allons voir ensemble comment les réaliser donc pour ce tutoriel je vais utiliser plusieurs choses je vais utiliser déjà une surjeteuse donc on va voir ensemble comment du coup coudre avec la surjeteuse comment assembler et couper en même temps avec le couteau le bord du tissu pour en fait coudre notre disque démaquillant en faisant un minimum de découpe donc j'ai choisi pour ça deux chutes de tissus qui me restaient d'ancien projet donc un tissu en popeline très fine donc qui va être difficile à découper en forme de cercle et c'est pour ça que je l'ai choisi et aussi un tissu je sais que vous aimez beaucoup en ce moment c'est le tissu moi pari donc voilà c'est des restes qui me d'anciens articles que j'ai cousu du coup je me suis dit bah au lieu de le jeter ou d'en faire absolument rien dans une boîte on va coudre disque démaquillant dedans donc à pour ce tuto du coup on va travailler à surjeteuse en tout cas sur ce modèle ci et pour mes découpes je vais utiliser je ne vous je ne vous présente plus le curteur circulaire de la marque fiscard pour découper facilement mon disque démaquillant donc pour ça je vais avoir besoin du cutter circulaire avec du coup c'est la main et puis une planche de une planche de découpe j'en avais pris deux de la marque fiscard aussi puisque c'est des tapis auto cicatrisant donc ils sont d'une meilleure qualité et dure dans le temps plus qu'un tapis de découpe classique voilà et ben c'est parti pour le pas à pas j'espère que cette vidéo vous plaira donc la première étape va consister à découper mon disque en fait le dessus de mon disque donc celui ci a été réalisé en coton vous voyez bien et je l'ai ensuite assemblé à la surjeteuse donc il a deux faces la première face en coton et la seconde face en éponge de bambou donc la spécificité c'est cette éponge elle est ici je vais vous la montrer c'est qu'en fait l'éponge de bambou plus on la lave plus elle devient douce contrairement à une éponge classique qui va devenir rêche au fur et à mesure des lavages celle ci va garder de la souplesse et vous pouvez aussi la passer au sèche-linge donc ne faites pas parce que le but c'est quand même de faire des produits qui sont bon pour la planète sur ce tutoriel donc moi je ne fais pas tourner mes disques uniquement tout seul dans le sèche-linge parce que ça fait consommer de l'énergie etc moi je les glisse quand je lave mes draps ou quand je lave mes serviettes hop je les mets avec du coup j'économise la même quantité d'eau j'économise la même quantité d'électricité mais hop je lave mes petits disques en même temps donc cette éponge de bambou je l'ai trouvé sur une mercerie en ligne le lien s'affiche sur votre écran pour avoir l'endroit exact elle est proposée sur plusieurs sites mais celle ci je les choisis parce que déjà les qualitatives mais surtout elle est grise ce qui permet dans le temps de ne pas avoir de traces de maquillage ou de résidus de mascara qui resterait du côté où je me démaquille et bien sûr on va se démaquiller avec le côté bambou j'ai choisi pour cet exemple deux tissus donc ça c'est une popeline de coton donc qui est très fluide c'est un peu en effet en toucher un peu comme le tissu de la marque liberty donc comme il est difficile à découper pour qu'il soit bien net et bien rond j'ai décidé d'utiliser bon si vous le cherchez je pense que vous ne trouverez pas parce que je l'avais acheté chez mondial tissu il ya deux ans ou deux ans et demi mais bon voilà pour l'info et j'ai choisi un deuxième tissu donc un coton encore le tissu mois paris que vous aimez beaucoup en ce moment moi aussi je l'aime bien et du coup vous voyez je l'ai découpé il me reste vraiment une petite bande je me suis dit que c'était pas mal pour ce projet alors on va commencer par découpé du coup nos disques et on va choisir la taille de nos disques donc avec le couteur le cutter circulaire fiscaire excusez moi donc il ya plein de tailles de disques différents moi je choisis le deuxième voilà donc il faut mesurer vous voyez un peu ce que vous voulez le premier je le trouve un peu petit donc je vais choisir le deuxième par le mois paris donc pour le découper je plie mon tissu en deux je mets comme ça ça me permet de voir un peu mon motif donc ça ça va représenter le centre le diamètre de mon cercle je vais venir placer ici une cutter circulaire et je le place de manière parce que je voudrais bien avoir ce motif là donc je le place dessus je vous met un petit peu peut-être que vous verrez mieux voilà donc là je suis prête et je vais maintenant utiliser mon outil de découpe un fiscard toujours qui va avec qui est fourni avec et en fait quand vous appuyez vous voyez qu'il y a une lame en dessous donc c'est elle en fait qui va me découper mon tissu donc j'enclenche ici il ya un petit trait qui dit qui montre bien le bord du tissu je sais pas si vous voyez bien donc une fois que je suis bien positionné je me place dans la rainure je vérifie que ça coulisse bien donc c'est bon et ensuite il me suffit d'appuyer et après avec un petit mouvement du poignet la lame qui est dedans est venue découper le tissu voilà et donc j'obtiens un cercle parfait et c'est assez rapide pour mes pour disques démaquillants comme je vais travailler à surjeteuse je ne vais découper que la partie en coton je ne vais pas découper cette partie là ni à la main ni avec le couteurs circulaires parce que j'arriverai pas avoir quelque chose de net et vous allez voir qu'avec la surjeteuse elle va le faire pour moi donc là j'ai mon premier disque démaquillant et je vais maintenant m'occuper de la popeline parce que c'est toujours la popeline qui est le plus difficile normalement avec vous allez voir qu'avec mon outil je vais pas avoir de soucis donc là les motifs sont identiques par partout donc je vais mettre dans un coin pour pas gâcher trop de tissus c'est tout vous pouvez éventuellement passer votre tissu un petit coup de fer à repasser par dessus ce serait pas du luxe et ce serait mieux voilà donc voilà et là j'obtiens une découpe qui est parfaite alors effectivement avec un petit coup de fer à repasser avant c'était bien plus net mais voilà mes disques sont en plus identiques et à la même taille donc maintenant moi je vais aller passer un petit coup de fer à repasser sur mes deux disques et je vais vous montrer comment l'épingler ensuite pour commencer à l'assembler à la surjeteuse nous allons maintenant placer nos disques qui sont repassés sur l'éponge de bambou donc vous allez voir que l'éponge a deux faces elle a un côté qui a comme des petites bouclets enfin comme des petits poils l'autre côté un peu des bouclettes donc c'est vous qui choisissez parce que celle là elle est double face choisissez la face que vous voulez et la face en fait qui va être par exemple mon disque si je le pose comme ça ça veut dire que la face à démaquiller va être de ce côté moi je préfère parce que c'est la face que je trouve la plus douce donc je vais travailler comme ça mais c'est possible d'épingler votre disque de l'autre côté c'est pas un problème ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne va pas retourner ensuite notre ouvrage donc il faut vraiment penser une fois que ça va être terminé en se disant bah si je le mets comme ça mon disque terminé va être comme ceci voilà et puis pour vous préciser pour la vidéo j'ai lavé mon éponge de bambou avant pour qu'elle rétrécisse un peu déjà au cas où si elle bouge au premier lavage là au moins je suis sûr que l'éponge ne va pas rétrécir donc je place mon disque et ensuite je vais venir ici avec mes épingles et je vais épingler donc soit je fais tout le tour comme ceci pour pas que ça bouge soit moi je travaille plus comme ça je mets juste une épingle au milieu pour maintenir le disque en place faire pareil avec l'autre j'essaye de pas prendre trop de place pour pas gâcher trop de tissu voilà et maintenant avec ma paire de ciseaux donc c'est pareil c'est mes ciseaux fiscard chouchou donc je me sers tout le temps je vais venir découper grossièrement autour de chacun de mes disques voilà donc là maintenant je suis prête pour mon assemblage et je vais passer sur ma surjeteuse donc voici ma surjeteuse pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le principe de cette machine elle permet déjà d'une part de travailler les tissus élastiques de type jersey sweet etc pour permettre au point de couture de ne pas sauter mais également donc de surjeter les tissus et aussi de les assembler en un seul passage grâce aux deux aiguilles qui se trouvent ici donc moi ici sur ce tutoriel je vais m'en servir pour assembler mon disque démaquillant à mon éponge mais en même temps pour surjeter les bords et à l'aide du couteau qui se trouve ici de le découper en une seule opération en un seul passage en fait donc hop je vais l'allumer et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche donc c'est pareil qu'une machine à coups classiques il ya une pédale et donc alors là la manip que je vais vous montrer en fait il faut prendre un petit peu le coup de main c'est à force d'en faire que vous arriverez à avoir quelque chose de bien régulier mais en fait il va falloir placer votre disque sous le sous le pied sous les aiguilles et après avec la main avoir un mouvement de rotation régulier pour pouvoir terminer et faire tout le tour en fait avec la surjeteuse donc je soulève mon pied et je viens positionner mon ouvrage en dessous et je commence là je commence avant en fait que les aiguilles touchent le bord du disque parce que je voudrais que le couteau ici commence déjà à découper le bord de mon ouvrage donc hop j'abaisse le pied et ensuite avec les mains comme je vous montrais on va avoir un mouvement de rotation donc faut pas hésiter à aller tout doucement au début pour être sûr d'être bien régulier sur le bord du disque et c'est parti donc voyez quand j'appuie on voit donc il ya des griffes d'entraînement qui amène mon ouvrage et on voit le couteau ici qui se met en action qui est ici là il est là bon bien sûr mais pas ses doigts sur le couteau quand ça fonctionne et donc je vais au fur et à mesure déplacer mon disque si je vois que là ça me plaît pas hop je tourne je peux y aller comme ça au début aussi donc la partie en du disque qui ne m'intéresse pas va finir à la poubelle il faut pas hésiter hop si c'est les débuts à soudre et là quand j'ai terminé j'ai fait tout le tour de mon disque voyez qui s'est découpé au fur et à mesure l'éponge de bambou est ici je vais continuer sur la chaîne c'est déjà pas cousu même s'il n'y a rien à découper je continue et ensuite je sors tout droit je laisse une chaîne parce que je vais m'en servir pour arrêter mon fil et je prends une petite paire de ciseaux et voilà je découpe maintenant je peux enlever mon épingle et vous voyez mon disque il est pas mal voilà donc je vais faire celui en éponge en popeline pardon et après je vais vous montrer comment arrêter le fil donc avec la popeline c'est un petit peu plus délicat parce que le tissu est très léger donc il a pas avoir tendance à bouger donc vraiment pas hésiter à tourner mais attention on ne fait pas de tension hein on essaye de rester le plus régulier possible quand on tourne parce que sinon on va avoir des petites fronces au dessus ça va être très joli 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Mes dix démaquillants sont terminés, vous voyez que du coup ils ont bien une forme de disque. A ce niveau là la surjeteuse a fait son travail et a surjeté le bord de mon tissu et elle a aussi assemblé au milieu parce qu'elle a travaillé à deux aiguilles. Je me retrouve avec ça, un fil en fait une chaînette qu'il faut arrêter donc surtout à ne pas faire prendre ses ciseaux et couper à ras parce que si on fait ça le fil va commencer à filer, la couture elle peut se défaire et ça fait pas vraiment fini comme travail, c'est pas très joli. Donc du coup moi je vais utiliser une aiguille à canevas qui a un gros chat et je vais rentrer le fil de la chaînette dedans. Donc ça c'est un tuto en pas à pas que vous pouvez retrouver sur le blog également. Je vous rappelle l'adresse du blog blog.dodinette.com. Et ensuite donc je vais venir passer avec l'aiguille mon fil au travers de mon ouvrage où est-ce où je veux et je vais le rentrer voilà dans une couture existante. Donc maintenant mon fil est arrêté et je vais pouvoir le couper et là je vais avoir de jolies finitions. On va faire la même chose avec l'autre disque. Et voilà. Les 10 démaquillants sont terminés. Le résultat est pas mal. Ça me permet maintenant de me démaquiller en douceur sans utiliser plein de coton jetable et du coup je vais me démaquiller en douceur. produire des déchets. J'ai valorisé mes chutes parce que c'était des petites chutes dans lesquelles j'allais pas faire grand chose. Le seul achat que j'ai vraiment c'est l'éponge de bambou qui est un peu plus cher que l'éponge classique au mètre. Mais à l'usage vraiment on voit une vraie différence. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez pouvoir vous confectionner plein de jolis disques. A bientôt les cousettes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501